Générique Bonjour Frédéric, il n'y a pas quelque chose d'un peu relaxant, d'étendant ? Relaxant si on veut. Je commence avec Cosette, article intéressant à cette époque de tension, pour évacuer les tensions justement, au travail ou en famille. Sachons, dit la couverture, nous insulter avec savoir vivre une bonne insulte au bon moment, ça soulage. Ce côté éruptif qui fait qu'on casse subitement les codes de politesse, c'est ce que confirme l'article intitulé « Lâchons-nous mais avec panache » et attention, ça a l'air d'un sujet potache au premier abord, mais en fait pas tellement. Quand on lit bien les six pages, pas moins consacrées à ce dossier dans le magazine Cosette par exemple, il y a des insultes qui font plouc, ça ne se fait plus Madame Monsieur de traiter son interlocuteur en utilisant des termes sexistes ou racistes, vous allez prendre un bide et c'est bien fait, alors qu'au contraire, espèce de jus de poubelle ou bien va donc face de mycose, exemple donné par le magazine, vous assureront le succès. Oui, effectivement. Succès et stupeur de l'interlocuteur, ce qui est le but recherché. C'est un peu mon cas. Et puis le problème en revanche, ça nous concerne aussi, regardez, « Puis-je sans risque injurier mon patron ? » Car j'ai envie de le faire mais je suis un peu lâche, précise Cosette. Il vous explique ce que dit la loi en pareil cas, conclusion, il ne vaut mieux pas insulter son patron. Il explique aussi pourquoi la voiture provoque tellement de vulgarité parce qu'on se sent protégé alors qu'on se dégonflerait et qu'on fermerait sa bouche si on était dans la même situation mais sans la protection de la carrosserie. Enfin, enfin, ils indiquent aussi quelques insultes en langage des signes pour être tout à fait complets. Donc je vous renvoie à ce dossier intéressant dans Cosette du mois de juin. Donc dépêchez-vous parce qu'il ne reste plus que quelques jours. Dans le même ordre d'idée, journal qui ne tourne pas autour du pot, ça s'appelle « Sans froid ». Alors c'est nouveau, c'est le deuxième numéro. C'est une de ces épaisses revues, vous savez, qui ressemblent à un livre. Ça apparaît tous les trois mois. C'est spécialisé dans les faits divers, les polars, etc. Il y a toute une série de conseils, de livres, des romans à lire cet été. Ou bien un dossier pas du tout fictionnel, au contraire, sur la médecine légale. Vous savez, c'est très à la mode, la police scientifique et la médecine légale dans les séries télé avec des policiers super-héros de la police scientifique. L'article explique que dans la réalité, ce n'est pas si simple. On classe même très probablement chaque année comme accident des décès qui sont en fait des crimes parce que les médecins légistes n'ont pas forcément assez de moyens ni d'organisation dans la justice française pour pouvoir faire correctement leur travail. Il y a aussi des articles historiques dans cette revue sur les faits divers du passé. Bref, si vous aimez, faites entrer l'accusé par exemple. Excellente émission de notre chaîne. C'est un peu la version en magazine papier sans froid, numéro estival qui vient de paraître. Après tout ça, un peu plus de légèreté si vous intéressez à l'art, l'art photographique en l'occurrence, dont on parle assez peu dans les journaux, sauf dans le magazine Polka qui justement est spécialisé dans les arts photographiques. Vous trouverez des articles sur la photo et puis surtout l'agenda des expositions. Donc tout ce que vous voyez là est exposé. Vous pouvez le voir en ce moment au musée Guimet à Paris, au musée Niepce à Chalon-sur-Saône, au musée Fonfred à Clermont-Ferrand ou bien encore à Cherbourg ou bien pour la région parisienne à Gentilly, au Grand Palais, à la Cinémathèque, etc. Tout ça dans des genres très différents. Chacun trouvera donc forcément son style. Allons dans les musées, ils sont là pour ça. Enfin, je termine par la vie qui parfois, elle aussi, est aussi belle qu'un musée, comme le confirme un autre magazine, le magazine Idéat, numéro spécial Voyage, avec aussi bien leurs meilleures adresses de café parisien ou barcelonais que vous voyez ici sur ces photos, Barcelone à droite ou un café parisien à gauche ou bien plus inattendu des adresses également à Glasgow en Écosse, on retourne vers les îles britanniques, Glasgow vous voyez à gauche, ou bien Ljubljana ou Piran en Slovénie avec les plus belles boutiques, les plus belles rues, les plus beaux endroits en général, magazine Idéat. Voilà. Merci beaucoup Frédéric.